Bonjour Julien Bayou. Bonjour. Après des semaines de hausse, l'épidémie de Covid semble marquer le pas ces derniers jours en France. Félicitez-vous Emmanuel Macron pour le pass sanitaire. Alors là, pour l'instant, non, clairement non. Il était question de convaincre plutôt que de contraindre. C'était la proposition de l'Organisation mondiale de la santé. Moi, j'en veux finalement au gouvernement de semer finalement la confusion. Il y avait d'abord eu l'annonce, la promesse qu'il n'y avait pas de vaccination obligatoire. précisément parce que la contrainte fait passer le vaccin pour une sanction alors que c'est une chance. Et l'annonce en précipité en plein mois de juillet, je pense, a jeté beaucoup de désorganisation, beaucoup de stress sur beaucoup de monde. Moi, j'appréhende de la rentrée avec cet aspect de suspension des salaires pour les salariés qui n'auront pas pu. Puisque pendant quelques semaines, ça n'est pas évident de se faire vacciner, en particulier si vous n'avez pas été présent au même endroit tout du long. Je crois qu'il y a eu à nouveau un manque de clarté et d'anticipation. Vous auriez préféré la vaccination obligatoire pour tout le monde comme le réclame votre ami Yannick Jadot ? Alors, je n'ai pas entendu ça. Je sais que les socialistes le proposent. Yannick Jadot a été premier à le dire, c'était ici même en novembre dernier. Moi, je le redis, nous faisons neutre la préconisation de l'Organisation mondiale de santé, convaincre plutôt que de contraindre. On doit demander à chacun, chacune de se vacciner. Parce que quand on le fait, on le fait pour soi et on le fait pour les autres. Le gouvernement a tenté d'expliquer que quand on était vacciné, on ne pouvait pas être susceptible d'être contaminé. C'est vrai. On peut être contaminé et on peut même être contagieux. Simplement, ça limite les formes les plus graves et c'est absolument essentiel pour chacun de nous et pour soulager notre système hospitalier. Mais convaincre combien de temps, Julien Bayou, le Delta n'attend pas à lui ? Oui, mais malheureusement, il y a eu un vrai retard. Quand vous annoncez en juillet qu'il faut être vacciné au mi-août ou je crois que c'était au 9 août, eh bien vous prenez tout le monde de cours. Donc laisser du temps ou prévenir plus tôt qu'il fallait anticiper pour la rentrée... C'est le Delta qui a pris le monde entier de cours dans l'histoire. Eh bien donc, je le dis, il fallait anticiper. De la même manière, on se retrouve hier avec les annonces du ministre de l'Éducation qui annonce dans la presse plutôt que par voie de circulaire aux enseignants. On se retrouve vraiment dans la confusion pour la rentrée. Je le redis, on a un vrai sujet de clarté et d'anticipation. À propos de clarté, qu'est-ce que vous... Je ne suis pas en train de dire que le pass sanitaire est une mauvaise chose. Vous auriez voulu qu'on prévienne les Français plus tôt. C'est ça ? Bien sûr. Qu'on puisse limiter certaines libertés. Le fait de devoir présenter un pass sanitaire à l'entrée d'un bar, par exemple, me semble une contrainte minime par rapport au fait d'être confiné. Nous soyons évidemment très clairs là-dessus. Non, vous n'êtes pas anti-pas sanitaire ? Pas par principe. D'accord. Mais je trouve que la méthode... Il y a eu un vrai effet. Et si vous vous souvenez, tout début juin, mi-juin, le Premier ministre lui-même annonce des jours heureux, la fin de la difficulté. Et trois, quatre semaines plus tard, tout début juillet, au contraire, eh bien on pouvait déjà anticiper le fait que ce variant allait à nouveau, ce n'était pas malheureusement le premier variant, allait à nouveau supplanter les souches. Et ceux qui manifestent toutes les semaines contre le pass sanitaire, qu'est-ce que vous leur dites ? Alors il y a des slogans et des pancartes qu'on a vues, antisémites ou autres, à la limite du fascisme, qui sont absolument condamnables. Je redis, il n'y a pas dans ces manifestations que des gens, que des abrutis. Et ceux qui manifestent contre le pass, qu'est-ce que vous leur dites ? Je comprends le fait que certains aient pu se sentir pris à dépourvus. Vous pensez qu'il y a certains de vos électeurs qui manifestent en ce moment ? Non, pas énormément. Il y a des antivax aussi chez vous ? Non, non, pas énormément. Non, mais écoutez, nous sommes pour les vaccins et nous sommes même pour libérer les brevets. Encore une fois, c'est une chance. Tout le monde n'est pas pour les vaccins chez les écologistes. C'est un bien public mondial. Chère Rivasi, qui était numéro 2 de la liste des écologistes européennes, est contre les vaccins. Elle est contre le pass sanitaire. Elle est pour le vaccin. Elle est vaccinée, elle est pour le vaccin. Elle était contre les vaccins en général. Nous considérons que les vaccins sont une chance. Ça, c'est la ligne du parti. Il n'y a pas de doute là-dessus. Écoutez, oui, c'est la ligne et c'est moi qui la donne. Non pas moi qui la fixe, mais moi qui la donne, puisqu'elle est élaborée évidemment de manière collective. Les vaccins sont une chance et c'est un bien public mondial. Et je trouve que la France tergiverse là-dessus, justement, vis-à-vis de la position européenne pour libérer les brevets. Il y a quelques mois, vous m'aviez déjà interrogé. Vous m'aviez dit, si on libère les brevets, c'est que dans deux ans. Ça fait six mois de perdu. Nous pourrions développer au niveau mondial une production massive de ces brevets pour enfin couvrir au niveau optimal l'ensemble de la population mondiale. Si vous laissez des poches de pauvreté en Inde, au Mexique, en Amérique du Sud se développer, vous laissez des variants se développer qui mettent à mal la stratégie vaccinale française. Et dernier point, nous devons considérer que la carte de vaccination, ça n'est pas une question de contrainte ou non, c'est une question d'inégalité. Inégalité de revenus, c'est flagrant au niveau de Paris, de Lyon, de Marseille. Les quartiers les plus populaires sont les moins vaccinés. C'est aussi une question d'accès aux services publics. Et donc, quand on dit vaccin, passe obligatoire, etc., en fait, on se trompe complètement. À tout miser sur le vaccin, on oublie l'anticipation, en particulier les purificateurs de air, les mesures de CO2. On a maintenant la rentrée. Nous avons perdu à nouveau quatre mois, les mois d'été, pour équiper les bâtiments scolaires en purificateur d'oeuf et en CO2. Vous voyez qu'il n'y a pas d'anticipation, alors que nous avons déjà eu cette discussion il y a plus d'un an. C'est-à-dire que l'été dernier, celui-ci et celui d'avant, tous les deux ont été perdus pour la préparation et l'anticipation de cette rentrée. Julien Bayou, pas de passe sanitaire à l'école, a précisé Jean-Michel Blanquer. C'est la bonne décision ? Vous estimez que nous sommes prêts pour cette rentrée ? Je n'ai pas compris que nous étions prêts pour cette rentrée. J'ai pu discuter avec la FCPE, qui pointe le fait que les purificateurs d'air, et puis les capteurs de CO2, étaient finalement à la charge des mairies. Ce qui signifie que selon vos écoles, les mairies sont plus ou moins dotées. Eh bien, il y a une inégalité vis-à-vis de la santé à l'école. Je regrette que le gouvernement n'ait pas prolongé à nouveau, comme le demande la FCPE, l'aide de 100 euros, l'aide ponctuelle de 100 euros, en plus de l'allocation scolaire, pour que les familles les plus en difficulté puissent faire face à cette rentrée. Et finalement, il a fallu attendre hier, dimanche, pour que le ministre annonce dans le journal du dimanche, tant mieux pour eux, mais les enseignants auraient peut-être préféré recevoir des informations en amont sur la préparation de la rentrée. Encore une fois, il y a un traitement médiatique, il y a une confusion, et on finit tout à décider au dernier moment. Il y a une question importante, Julien Bayou, qui doit être tranché dans les heures qui viennent par la Haute Autorité de Santé. C'est celle de la troisième dose de vaccin, faudra-t-il, en septembre, en octobre, dans les mois qui viennent, administrer une troisième dose à plusieurs millions de Français, une dose de rappel, en quelque sorte, alors que l'OMS, dans le même temps, demande aux pays riches, dont la France, de ne pas administrer cette troisième dose et de réserver les vaccins en priorité aux pays en voie de développement. Avez-vous une opinion sur cette question, ou est-ce que vous réservez votre opinion et vous dites que c'est aux scientifiques de trancher ? Alors, il y a deux réponses. Un, c'est aux scientifiques de trancher sur les aspects balance-coût-bénéfice. Ça, là-dessus, je m'en remets entièrement à l'Organisation mondiale de la santé, aux agences régionales. Il y a un aspect de considération. Des troisièmes doses pour des personnes qui en ont déjà deux, évidemment, si vous n'avez une pénurie de vaccins ou un stock limité, comme aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'y en aura pas pour les pays les plus pauvres qui, eux, n'ont pas la première dose. Il n'y a pas de pénurie aujourd'hui en France et en Europe au vu des stocks qui ont été constitués ces derniers mois. Je ne parlais pas de France et d'Europe, je parle du reste du monde. Et donc, c'est pour ça que la réponse à cette question, c'est la libération des brevets. Et à nouveau, je demande au président de la République, qui s'est engagé juste après Biden, à traduire en acte cette position au niveau européen. Et enfin, il y a un aspect pratico-pratique. Parler de troisième dose aujourd'hui, alors qu'il y a des personnes de plus de 80 ans qui n'ont pas encore été vaccinées, en fait, ça veut dire que c'est la stratégie vaccinale qu'il faut revoir. Les vaccinodromes en plein centre-ville ne permettent pas, par exemple, aux salariés, j'en discutais avec la CGT, aux salariés de centres commerciaux, de pouvoir se rendre sur le lieu direct. Il faut pouvoir envisager des lieux de vaccination plus diversifiés et moins centre-ville. Il faut aussi permettre aux médecins d'aller vacciner directement les personnes les plus âgées chez elles. Julien Bayou, secrétaire nationale d'Europe, Écologie, Les Verts et l'invité de France Info. On s'interrompt quelques instants à 8h41 pour le Fil Info avec Olivia Chandu. Des projectiles lancés sur les footballeurs marseillais par des supporters niçois qui ont fini par envahir le terrain. Les images hier soir de la rencontre de Ligue 1 entre Nice et Marseille, le match a été arrêté. Les joueurs marseillais ont refusé de retourner sur le terrain. Le parquet de Nice annonce ce matin l'ouverture d'une enquête. 400 pompiers sont toujours mobilisés ce matin dans le Var. Leur objectif, empêcher toute reprise du feu dans l'arrière-pays de Saint-Tropez où plus de 7000 hectares ont brûlé la semaine dernière. C'est une information France Info. Dans une semaine, une nouvelle série de fouilles va reprendre dans les Ardennes pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin, petite fille de 9 ans, enlevée en 2003 en région parisienne par le tueur en série Michel Fourniret et son ex-femme Monique Olivier. Et puis des échanges de tirs ce matin à l'aéroport de Kaboul entre des gardes afghans et des assaillants non identifiés. C'est ce qu'indique l'armée allemande. Une personne a été tuée depuis l'arrivée au pouvoir des talibans. 30 000 personnes en tout ont été évacuées selon la Maison-Blanche. France Info Le 8.30 France Info, Marc Fauvel, Jean-François Aquiline. Julien Bayou, vous organisez vos primaires dans un peu plus de 3 semaines. Premier tour, moins de 20 000 inscrits à ce jour. Est-ce que ça suffit pour constituer un corps électoral ? Déjà, chacun, chacune peut s'inscrire sur lesécologistes.fr moyennant 2 euros. Et on finit les inscriptions au 12 septembre. Donc si vous voulez qu'on discute du nombre d'inscrits, faisons-le le lendemain. Mais le nombre importe pas vraiment. L'enjeu, c'est de tenir un débat. Nous avons adopté un socle programmatique. Les différents candidats s'inscrivent dedans. Et nous permettons un choix démocratique à l'intérieur de ce cadre. Le nombre, ça compte pas. Vous avez des 3 millions d'électeurs aux européennes. Là, il y a 20 000 inscrits, même si on a 50 000. Ça veut dire que vous choisirez votre candidat ou votre candidate avec 10 000 personnes. On en listera. Mais écoutez, nous, au moins, on organise un cadre démocratique. Ça vous semble représentatif des Français ? Nous sommes les seuls. Mais quand Emmanuel Macron décide tout seul qu'il se présente, c'est représentatif des Français ? Mais il a gagné l'élection. Et donc c'est pas le nombre. Le nombre, ça compte pas. Nous, nous sommes les seules familles à pouvoir nous réunir en un même lieu, à organiser un débat et à permettre aux personnes qui s'intéressent à l'écologie, qui ont peut-être été marquées cet été par les effets toujours plus dévastateurs du dérèglement climatique, de dire « Eh bien écoutez, il faut une réponse, il faut une présidence écologiste en 2022. Nous allons nous organiser pour le faire. » Il n'y a que nous. Il n'y a que nous qui organisons ce cadre démocratique. 20 000 inscrits. Pour l'instant. Discutons-en après, si vous voulez. Mais je vous dis, le nombre n'est pas forcément le plus important. L'enjeu, c'est notamment les débats télévisés qui apporteront une audience. Le premier aura lieu ici même le 5 octobre. Le 5 octobre sur France Inter et France Info. Exactement. Je me réjouis que le service public participe à ce qui finalement, le lancement... Je précise que France Info est candidat pour organiser les débats des primaires de tous les autres partis qui en organiseront, évidemment. Évidemment. Mais je trouve important, parce que ça lance véritablement le chemin vers la présidentielle de 2022. On a cette primaire. Je le redis, il n'y a pas d'autres familles qui organisent un choix démocratique. Le patron de la droite ne sait même pas comment ils vont désigner leur candidat ou candidate alors qu'on est à 8 mois de l'élection. Vous voyez, donc il y a une... C'est pour ça que le nombre, finalement, apporte l'enjeu. C'est le plan. Nous avons fait une percée aux européennes. C'était en 2019 que nous avons confirmé aux municipales. C'est l'excellent travail de nos maires. Nous étions à Poitiers avec les journées d'été. C'est également le cas à Lyon, à Strasbourg et ailleurs. Consolidation régionale. Personne n'a gagné aux régionales. Et il y avait une abstention terrible. Mais néanmoins, là où il s'agissait d'être en conquête face à la droite, ce sont les écologistes qui arrivent en tête. Ce sont les écologistes qui sont en capacité de rassembler. Et quand c'est un écologiste ou une écologiste qui rassemble, les voix s'additionnent. À nouveau, ça n'a pas suffi. Olivier Faure, le patron du PS, dit l'inverse. Il dit partout où il y a eu une alliance avec les écologistes, on a rétréci le score. Il a même parlé d'un plafond de verre avec un jeu de mots qui ne vous avait pas échappé. Et c'était peu élégant, mais c'était des propos de congrès. C'était faux. Non, c'était faux. Sur France Info. C'était faux, puisque les candidats sortants, évidemment les élus sortants, partout, ont été reconduits. En Ile-de-France, par exemple, où vous meniez la liste d'alliances. En Ile-de-France. Au second tour, vous avez baissé entre les deux tours en vous alliant avec les autres composantes. Mais non, au contraire. Non, vous avez perdu des voix. On a atteint 34%. Vous avez perdu des voix. En Ile-de-France, en Pays de la Loire, en Auvergne, en Alpes, ce sont les écologistes qui sont arrivés en tête à gauche et qui ont été en capacité de rassembler. Voilà les faits. Nous sommes la seule force en dynamique qui progresse en voix malgré l'abstention. C'est un fait politique. Nous doublons le nombre d'élus aux conseils régionaux et aux conseils départementaux. Voilà les faits. Julien Bayou, que dites-vous de ces propos de Sandrine Rousseau, candidate face aux militants écologistes à Poitiers ? Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des femmes. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des plus précaires dans la société. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des racisés. Nous ne voulons plus de ce système-là. Et c'est ça la révolution que je vous propose. C'est quoi ? C'est le choix de la radicalité ? De quoi ? C'est-à-dire ? Ses propos. Nous jetons le corps des femmes, nous jetons le corps des plus précaires, nous jetons le corps des racisés. Expliquez-nous d'abord ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a voulu dire. Déjà, je vous propose de lui demander. Elle n'est pas convaincue. Nous sommes un mouvement féministe et nous considérons que, par exemple, pour ne parler que des violences faites aux femmes, la réponse du gouvernement est absolument scandaleuse. On a eu des mobilisations sans précédent. C'est la vague MeToo et la dénonciation de féminicides. Et le gouvernement a organisé, c'était Marlène Schiappa à l'époque, un vague grenelle des violences faites aux femmes qui a débouché sur un million d'euros. Un million d'euros quand le Haut Conseil à l'égalité demande un milliard d'euros pour pouvoir former les magistrats, les policiers. Quand vous êtes une femme aujourd'hui victime de viol, vous hésitez à vous rendre dans un commissariat parce que vous risquez d'être mal accueilli. Et sur la question de l'égalité salariale femme-homme, principe de travail égal à travail égal, salaire égal inscrit il y a plus de 40 ans, il n'est toujours pas effectif. Donc bien sûr que oui, aujourd'hui dans le pays, les femmes sont moins considérées que les hommes. Celle ou celui qui remporte la primaire devra intégrer ces propos-là dans la campagne des écologistes ? Mais dans le socle programmatique que nous adoptons, bien sûr que la lutte contre les violences faites aux femmes est une priorité, de la même manière que le fait de transcrire en acte l'égalité salariale, évidemment. Est-ce qu'un bon écologiste aujourd'hui... Et les autres candidats et candidates font leur ces propositions, évidemment. Est-ce qu'un bon écologiste aujourd'hui, je mets quelques guillemets et un sourire avant de vous poser la question, Julien Bayou, est un écologiste décroissant ? Sur l'enjeu de décroissant, nous, en tout cas pour ma part, je ne me réfère pas ni à la croissance ni à la décroissance. Ah ? Oui, puisque l'enjeu, c'est la prospérité, c'est le plein emploi par exemple. Il y a un débat aujourd'hui dans votre partie sur ce thème. Certains disant, en se félicitant et en sautant comme des cabris à chaque fois que la croissance française rebondit, on n'y arrivera pas, on ne sauvera pas la planète. De fait, c'est vrai. Donc il faut, la meilleure nouvelle qui puisse arriver pour l'avenir de la planète, c'est de changer de paradigme. C'est par exemple la loi d'Eva Sass, dite des indicateurs de richesse, c'est une proposition de très grands économistes qui disent, cessez de considérer le PIB comme l'alpha et l'oméga de toute politique publique. Puisque vous pouvez avoir, par exemple, malheureusement avec des incendies, une hausse de la croissance. Est-ce que ça veut dire pour autant une hausse du bien-être ? Évidemment que non. Et donc il s'agit de changer d'indicateurs de richesse. Donc vive la décroissance pour sauver la planète. La décroissance ou la croissance ne m'intéresse pas. Moi l'enjeu c'est quelle politique de prospérité, de santé, de considérer que le plein emploi et des emplois qui ont du sens sont des politiques écologistes. Est-ce que moins de croissance, ça peut être plus d'emplois ? Oui, bien sûr. Bien sûr, par exemple, si vous avez du trading à haute fréquence, ou si vous avez Amazon, la croissance d'Amazon, c'est moins d'emplois, emplois de libraire. Quand vous avez plus de centres commerciaux, vous avez un peu plus d'emplois précaires en brut, mais en net, vous avez plus, pour un emploi précaire dans les supermarchés, vous avez un peu plus d'un emploi qui disparaît dans les petits commerces. Et à se focaliser, comme des cabris, comme vous disiez, sur le retour de la croissance, nous apercevons le bout du tunnel, la croissance, la croissance, la croissance, et bien malheureusement, on a financé des activités nocives pour le climat, c'est un fait, et nocives pour l'emploi. Quand vous soutenez l'écologie, vous soutenez le petit commerce, parce que vous soutenez la relocalisation, et vous soutenez les moratoires sur les centres commerciaux, ou sur les entrepôts Amazon, qui sont des prédateurs pour les ressources naturelles, et des prédateurs pour le petit commerce. Les écologistes sont les meilleurs alliés du petit commerce. Alors au fait, Julien Bayou, Sandrine Rousseau qui a affirmé avoir été bousculée à Poitiers par Eric Piolle, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, je l'ai eu, oui, d'abord le Figaro a affirmé qu'elle avait été, ou qu'elle aurait été bousculée par Eric Piolle, et depuis, la version a évolué, et finalement ce serait peut-être... Vous voulez dire sa version ? Sa version, oui. Depuis, ça a évolué, et ça serait peut-être un journaliste... Ah ! Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait quelque chose de journaliste. Mais... Non mais... Ça faisait un quart d'heure. Non, non, alors moi je ne mets rien du tout sur le dos des journalistes. Donc finalement, Eric Piolle n'a pas bousculé Sandrine Rousseau. C'est un travail difficile que de suivre une personnalité, en tout cas quand elle attire l'attention, parce que vous avez les caméramans, vous savez, qui reculent en même temps, qui des fois ne font pas le temps, etc. Donc ça arrive malheureusement, et ce n'est pas bien, mais ce n'est pas forcément de la faute des journalistes non plus. Sur les images, moi, que j'ai pu voir, parce que j'ai demandé, c'est quand même pas effectivement à mettre de côté, on ne voit rien. Voilà. Donc je suis encore en train de... Il n'y a pas d'enquête interne lancée chez les moi pour savoir si un candidat a... On a bousculé un autre. Non, mais c'est un candidat. Effectivement, si un candidat en avait bousculé un ou une autre, ça serait grave, effectivement. Donc là, moi, la dernière version que j'ai, c'est peut-être un journaliste, dans un effet de foule, c'est un grand mot, mais enfin un effet de reculade qui aurait peut-être bousculé. Mais j'ai d'autres images par ailleurs, de deux angles. On va demander l'avare. On fait les choses sérieusement, comme on dit sur les terrains. À la vision vidéo, on ne voit rien. Donc peut-être qu'il y a d'autres angles qui... Voilà. J'en suis là. En tout cas, on n'est pas sur une bousculade entre deux candidats et candidates, évidemment. 8h52, le fil info, Olivia Chandu. On se retrouve dans un instant avec vous, Julien Baillefou. Le parquet de Nice ouvre une enquête après l'interruption du match Nice-Marseille en Ligue 1 de football hier soir. Des projectiles ont été lancés sur les joueurs marseillais, puis des supporters niçois ont envahi le terrain et une bagarre a éclaté. Benoît Payan réclame ce matin sur France Info la création d'un parquet spécial à Marseille. Pour le maire socialiste de la ville, les moyens ne sont pas à la hauteur pour lutter contre le trafic de drogue et les règlements de comptes. Deux nouvelles fusillades ont fait trois mois ce week-end. Légaliser le cannabis fait partie, selon Benoît Payan, des solutions à étudier. Un taux d'incidence multiplié par 14 en deux semaines en Polynésie ou un nouveau confinement entre en vigueur dans quelques heures. Les écoles vont fermer. Même chose pour les restaurants, les bars et les commerces non essentiels. 100 000 Américains privés d'électricité après le passage de la tempête Henri, alors que dans le Tennessee, des inondations qualifiées d'historiques ont fait au moins 21 morts et des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. France Info. Le 8.30 France Info, Marc Fauvel, Jean-François Aquiline. Julien Bayou, que faire très concrètement pour mettre un terme au règlement de comptes meurtriers à Marseille ? Trois morts. Faut-il légaliser pendant trois ans le cannabis à Marseille ? Comme le propose Sébastien Barre, l'adjoint écologiste au maire de Marseille, Benoît Payan. Oui, nous sommes favorables de longue date à la légalisation du cannabis. Je tiens à le préciser que c'est d'abord pour un enjeu de santé. C'est-à-dire que le constat aujourd'hui vis-à-vis de la lutte contre les drogues, c'est le constat d'un échec patent. On a la répression pénale la plus forte et le taux d'addiction chez les mineurs de 14 ans la plus forte. Donc c'est un fiasco. Donc à la fin des calachetiques, on se parle alors ? Et je précise que le cannabis est dangereux pour la santé, pour les mineurs. En particulier parce que pendant le temps de croissance du cerveau, ça peut avoir des effets délétères. Donc vous feriez de la légalisation, mais uniquement pour les majeurs ? Absolument. Et en fait, la légalisation... Ce sera dans le programme du candidat ou de la candidate ? Oui, c'est dans le programme. Et je sais que c'est contre-intuitif, mais la légalisation est finalement, de manière assez contre-intuitive, le moyen de couper l'arbre sous le pied des dealers et de réduire la consommation des mineurs. Aujourd'hui, pour un gamin de 14 ans, c'est plus facile de se procurer du shit qu'une bouteille de whisky. Et donc on a un vrai problème de santé publique. Et par ailleurs, évidemment, on a un problème de trafic. Et il y a des quartiers entiers qui sont sous le joug de trafiquants. Et on a un problème d'embolie de la police et de la justice qui consacre des heures et des heures et des heures, évidemment, des millions d'heures à la traque de petits trafiquants ou de petits consommateurs. Sans aucun effet sur le réel, si vous voulez. Parce qu'on a vu le ministre Darmanin se réjouir de mobiliser des dizaines et des dizaines de policiers pour trois barrettes de shit. Bien sûr, c'est un combat absolument perdu. Il y a un enjeu. Et puis, il faut tirer les leçons de ce qui se passe ailleurs. En Uruguay, aux Etats-Unis, au Canada, la légalisation produit petit à petit ses effets. Le Portugal le fait depuis longtemps. Et l'enjeu, c'est la réduction des risques. Eh bien, la réduction des risques passe par la légalisation du cannabis, selon nous. Et nous sommes prêts au débat. – Julien Bayou, pas d'accueil inconditionnel d'Afghans en Ile-de-France, a dit Valérie Pécresse. Quelle est votre position ? – Il fut un temps où la droite se disait républicaine. La République, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. La France a été longtemps terre d'asile, terre d'accueil, pardon, pour les exilés. Et tant Emmanuel Macron que Valérie Pécresse, je crois, tournent le dos à la fonction, d'une part, mais également, surtout, à ses valeurs républicaines. – D'accord, il faut accueillir. – Pour vous, il faut accueillir tout le monde. – Bien sûr, c'est la Convention de Genève, c'est le droit d'asile. Il faut pouvoir accueillir les personnes qui fuient les persécutions, des talibans. Et moi, je m'inquiète que la France puisse reconnaître ce régime qui, on le sait, s'apprête ou a déjà commencé. – Qu'est-ce qui vous fait dire que la France pourrait reconnaître le régime des talibans ? – Eh bien, parce que j'ai entendu le ministre des Affaires étrangères dire que si le gouvernement était inclusif… – Il n'y avait pas que le gouvernement inclusif. Il y avait la lutte contre le terrorisme, il a posé une liste de conditions. C'est pour ça que je tiens de préciser, il est hors de question de reconnaître ce régime. si vous voulez être sérieux dans la lutte contre l'islamisme radical, tout simplement. On sait que loin des caméras, loin de Kaboul, c'est Reza Jaffari, notamment président d'Enfants d'Afghanistan et d'ailleurs, qui nous alerte sur le fait que, loin des caméras, loin de Kaboul, les talibans sont déjà à s'en prendre aux fillettes, aux mariais de force aux combattants. – Julien Bayou, comment organiser cet accueil très large, très concrètement, dans des conditions dignes ? – Eh bien, il faut organiser au niveau européen une réponse humanitaire. Il faut pouvoir proposer aux pays voisins, notamment le Tadjikistan, des corridors, des visas humanitaires. – C'est-à-dire que vous voulez une répartition à l'intérieur de l'Europe, comme on n'avait pas réussi à le faire la dernière fois au moment de la vague migratoire. – Exactement. – Vous pensez qu'on va convaincre Victor Orban de prendre des réfugiés afghans chez lui ? – Eh bien, la France pourrait en tout cas le proposer, que des pays répondent à l'appel. On sait que ces personnes vont de toute manière d'abord évidemment se réfugier dans les villages, des déplacements ou une immigration forcée au Tadjikistan, au Ouzbékistan. Mais de toute manière, certaines, une fraction, mais certains viendront dans trois semaines, dans trois mois et arriveront aux portes de l'Europe. Si on ne répond pas, on sait qu'à nouveau la Grèce, l'Italie seront laissées seules à accueillir cette population qui fuit. Elle n'a pas d'autre endroit. Les images qu'on voit sont absolument dramatiques. On voit qu'il y a des personnes qui sont prêtes à tenter de monter sur un avion au risque d'en tomber de plusieurs centaines de mètres de haut. Donc ces personnes fuient l'horreur. Elles iront massivement dans les pays voisins, mais une fraction, c'est évident, c'est normal, c'est comme ça, arriveront en Europe. L'enjeu, c'est d'organiser l'accueil. Cette immigration peut bien se passer, peut être une richesse pour le continent, pour l'Europe. À condition d'organiser l'accueil. Merci à vous, Julien Bayou. Merci à vous. Et bonne journée.